Un conseil pour le jour J, qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse ? Parce que finalement, l'entretien, c'est un jeu de questions-réponses, donc qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse ? Une bonne réponse à l'entretien, c'est pas du tout la même chose qu'une bonne réponse au Taj Mah, d'accord ? Il ne s'agit pas d'avoir la bonne réponse, en fait, on s'en fout. Une première caractéristique de la bonne réponse, c'est qu'elle est naturelle, elle est spontanée, elle n'est pas récitée, d'accord ? Il faut à tout prix éviter de donner l'impression au jury que vous êtes un petit perroquet qui se contente de réciter des couplets qu'il a appris par cœur parce qu'il a été en prépa, qu'il a été un peu formaté ou parce qu'il se fait une certaine idée du profil qu'il faudrait adopter pour entrer en grande école. Donc, essayez de parler, au contraire, d'abondance de cœur. Parler d'abondance de cœur, ça veut dire parler avec les mots qui vous viennent, comme ils vous viennent. Quand vous commencez une phrase, vous n'avez pas forcément encore toute la phrase dans la tête, elle va vous venir spontanément. D'accord ? C'est une première caractéristique. En même temps, votre réponse doit être réfléchie. D'accord ? C'est pas parce que vous parlez d'abondance de cœur et que vous ne savez pas exactement comment votre phrase va se finir que vous n'avez pas quand même en tête avant de commencer votre réponse le début, le milieu, la fin, c'est-à-dire un plan, une structuration de cette réponse. et c'est une réponse qui doit absolument être mûrie, réfléchie, ce qui suppose de prendre du temps pour répondre. Et bien souvent, les candidats font l'erreur de se précipiter pour répondre à la question. Si vous étiez une entreprise, question que posait Emery tout à l'heure ou hier à un candidat, c'est une question qui suppose un peu de réflexion. Si vous répondez du tac au tac par la première entreprise qui vous vient à l'esprit, ce sera peut-être une mauvaise réponse. Autre exemple, moi je demandais hier à un candidat, question un peu classique, un peu bateau, si vous étiez doté d'un super pouvoir et que vous pouviez supprimer une chose dans le monde, qu'est-ce que ça serait ? Et là, c'est une question qui est un peu piégeuse parce que les candidats qui ne réfléchissent pas, bien souvent, donnent dans le lieu commun, le pensif, la réponse bateau, c'est-à-dire que vous avez 95% des candidats qui vont vous dire « Moi, je supprimerais la guerre » ou « Je supprimerais la misère, je supprimerais la maladie, je supprimerais la faim dans le monde », d'accord ? Ça, c'est vraiment pas très intéressant comme réponse. Si vous faites une réponse comme ça, il va vraiment falloir ramer pour essayer de convaincre le jury que c'est quelque chose qui vous tient personnellement à cœur. Il va falloir expliquer dans quelle histoire personnelle ça s'enracine. Et l'inversement, le candidat, je me souviens d'un candidat qui a cette question, avait pris un vrai temps de réflexion et puis avait fini par dire « Moi, je crois que je supprimerais le hip-hop ». Et ça, pour moi, c'était une bonne réponse. C'était une bonne réponse alors même que j'adore le hip-hop, d'accord ? Donc une bonne réponse, c'est pas quelqu'un qui pense comme moi. Mais c'est une bonne réponse parce que c'était inattendu et qu'évidemment, il ne s'est pas contenté de dire « J'adore le hip-hop ». « Je déteste le hip-hop, je supprimerai le hip-hop ». Mais il a expliqué tout de suite. Il s'est lancé dans une grande diatribe contre la pauvreté littéraire des textes des rappeurs français. Il a expliqué à quel point, lui, sur le plan mélodique, c'est important aussi pour lui de retrouver ce qu'il aime dans la musique. Et je crois qu'il s'était enflammé en particulier sur Rachmaninoff. Et il y a eu vraiment un moment d'enthousiasme, un moment de communion entre lui et nous autour de la musique classique et de son goût pour la musique classique. Et donc ça, c'était une bonne réponse, une bien meilleure réponse que de dire « Ah ben, si je pouvais, je supprimerais la guerre ». D'accord ? Donc ça, c'est un premier couple de caractéristiques d'une bonne réponse. C'est une réponse qui est à la fois naturelle et réfléchie. Autre caractéristique d'une bonne réponse, c'est une réponse qui est calibrée pour être ni trop courte, ni trop longue. D'accord ? C'est important de comprendre que l'entretien de personnalité, comme je le disais, on n'est pas au tajmage, donc vous ne répondez pas, par un mot, par oui ou par non, par « Ah ben, ma plus grande qualité, c'est que je suis très enthousiaste ». Et c'est tout. Non ! Il faut systématiquement justifier, expliquer, prouver et éviter que le jury se retrouve dans cette situation très désagréable. Il doit tirer les verbes du nez au candidat et dire « Ah bon, mais pourquoi ? » « Ah bon, mais expliquez-nous ! » « Ah bon, mais racontez ! » « Est-ce que vous avez une expérience dans laquelle vous ? » etc. C'est à vous de faire cet effort et de produire des réponses qui soient suffisamment denses, suffisamment nourries, suffisamment riches pour que la conversation s'enclenche naturellement. Inversement, comme je le disais au début, l'entretien est un dialogue et donc suppose d'éviter le monologue. Et donc, ne vous embarquez pas, s'il vous plaît, dans des réponses qui durent 2, 3, 4 minutes parfois. C'est beaucoup trop long, évidemment. Dernière caractéristique de la bonne réponse, elle est incarnée. Elle est incarnée au sens où vous devez éviter à tout prix les généralités vagues et rechercher, au contraire, quand je dis incarnée, c'est donner de la chair, d'accord ? L'étymologie, c'est la chair que vous avez donnée à votre discours en mettant des odeurs, des couleurs, des saveurs et surtout en mettant des choses qui n'appartiennent qu'à vous. C'est la grande loi de l'entretien. Chaque phrase que vous dites, c'est une phrase qui ne peut être prononcée que par vous, votre voisin, votre successeur ne pourra pas la dire parce que c'est votre histoire. Il faut savoir être très personnel, intime même, parfois. Alors, il ne s'agit pas de raconter votre vie sexuelle, il ne s'agit pas d'entrer dans des moments gênants où vous raconteriez des histoires terribles de votre intimité au jury, mais il s'agit de ne pas être trop pudique quand même et de raconter des histoires. C'est l'art du storytelling que maîtrisent si bien les Américains et qu'il faut que vous appreniez à maîtriser dans le cadre de l'entretien de persuadité. Il faut oser l'anecdote. D'accord ? Je donne un exemple. Si on vous demande votre plus gros défaut, par exemple, ne répondez pas que les trois quarts des candidats « Ah, le plus gros défaut, c'est que je suis très perfectionniste. » Ça, c'est une mauvaise réponse. D'abord parce qu'elle est bateau, poncif, c'est un lieu commun et il faut éviter le lieu commun dans un exercice au but et de se distinguer, mais aussi et peut-être surtout parce qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas prouvée par une anecdote personnelle. Moi, par exemple, personnellement, c'est vrai que j'ai un côté perfectionniste. Pour ceux qui ont suivi l'atelier numéro un des moteurs de motivation, mon principal moteur de motivation, c'est d'être expert technique, comme on dit dans cet atelier, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu polar et qui a envie de tout savoir, tout connaître, etc. Donc, mon domaine d'expertise technique, à une époque, c'était la littérature française et c'est vrai que l'expert technique, il a un côté perfectionniste qui n'est pas toujours très performant. Et d'ailleurs, si je devais répondre à cette question autour du défaut perfectionniste, je ne dirais pas que je suis très perfectionniste, je dirais plutôt quelque chose comme il m'arrive de manquer d'efficacité, il m'arrive de manquer d'efficacité et d'être pas assez performant dans mon travail. Par exemple, je pense à cette aventure récente, je suis un fan absolu de La Nouvelle Star, ce télécrochet qu'on peut voir sur Direct8 et récemment, je me suis scandalisé devant une décision du jury de La Nouvelle Star qui me paraissait vraiment inique et j'ai décidé d'écrire un mail au jury de La Nouvelle Star. J'ai commencé à écrire ce mail un jour et puis je ne l'ai pas envoyé le jour même parce que je voulais aller plus loin, je voulais vraiment lui prouver qu'il avait tort d'avoir voulu renvoyer Manu qui était à mon avis vraiment le meilleur des candidats. Et donc, chaque jour, je suis revenu sur ce mail, chaque jour, je déplaçais une virgule, j'ajoutais un adjectif, tant et si bien que ce mail, je n'ai jamais envoyé et que l'émission s'est finie sans que je puisse envoyer mon mail, ça, c'est quelque chose qui peut me poser problème dans la vie et c'est pour ça que, et vous voyez que ça, c'est une réponse qui est meilleure parce que d'abord, elle évite de dire « je suis trop perfectionniste » mais surtout parce qu'elle est incarnée dans une anecdote qui paraît futile, qui paraît dérisoire, mais qui en fait intéresse le jury parce qu'elle donne de la chair à votre réponse. Des conseils ensuite sur l'attitude à adopter par rapport au jury. Là encore, il s'agit de se tenir à égale distance entre deux défauts opposés. C'est l'art de la juste mesure dont vous parlaient déjà les grecs de l'Antiquité. Soyez respectueux, mais pas guindés d'abord. Respectueux parce que vous n'êtes pas là pour taper dans le dos du jury, « Ah, salut ma poule, ça va ? » etc. Parfois, il y a des candidats, on se demande vraiment ce qu'ils font, ils vous tendent la main, non, vous êtes un candidat, ils sont les examinateurs, c'est un exercice formel qui suppose que vous respectiez quand même un certain nombre de règles et que vous gardiez une distance. Vous ne parlez pas au jury comme vous parlez à votre pote autour d'un verre en terrasse d'un café. D'accord ? Néanmoins, le paradoxe de l'entretien, c'est qu'il faut faire oublier cette distance, il faut rompre la glace, il faut idéalement que le jury oublie qu'il est un examinateur et que vous, vous êtes un candidat et qu'il ait plutôt l'impression d'une discussion entre un adulte et un jeune adulte. Et finalement, il faut arriver quand même suffisamment à l'aise pour que le jury puisse passer un bon moment. Donc essayez de vous dire que les membres du jury, c'est peut-être comme des amis de vos parents qui sont des relations professionnelles de vos parents que vous rencontrez. Donc vous n'allez pas être avec eux comme vous êtes avec vos copains. Néanmoins, vous êtes suffisamment détendus pour avoir une conversation normale avec eux. D'accord ? Autre couple de caractéristiques à essayer d'adopter pour l'attitude, soyez honnêtes mais pas idiots. Honnêtes mais pas idiots, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, on arrive à un conseil qui est important à mes yeux et j'ai vu qu'il y avait une question autour de l'honnêteté. Si on me demande ce que j'ai prévu comme stage cet été, est-ce qu'il faut mentir et inventer un stage ? C'était une question de Albert. Peut-on mentir si on nous demande si on a un stage de prévu pour cet été ? Mon conseil, c'est quand même d'essayer d'être aussi honnête, aussi sincère que possible, dans l'entretien de personnalité. Pour moi, les meilleurs entretiens sont des entretiens où le candidat assume complètement ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire et ne se répand pas en affabulation. D'accord ? Je vais peut-être vous raconter une anecdote personnelle à l'appui de ce que je viens de dire. Moi, lorsque j'étais candidat aux écoles de commerce, j'ai très bien réussi tous mes entretiens. J'ai toujours eu plus de 17, sauf à l'ESSEC. À l'ESSEC, j'ai eu 9. Et j'attribue cette note infamante notamment à la dernière question que m'a posée le jury de l'ESSEC qui était assez déstabilisante, c'était « Mais si vous avez HEC et l'ESSEC, quelle école allez-vous choisir ? » Et moi, sur cette question, la réponse qui m'est venue en tête, la réponse sincère que j'aurais pu faire, c'était de dire « J'irais à la chaussée, évidemment ! » Enfin, comme tout le monde, quoi. À la chaussée, c'est l'école numéro 1. L'ESSEC, ils sont numéro 2. Mais évidemment, je ne pouvais pas répondre ça. Donc, j'ai commencé par blémir, par rougir, je suis devenu vert, j'ai transpiré encore plus, etc. Et puis, j'ai dû finir par bredouiller quelque chose comme « Quand même, si j'ai l'ESSEC, je pense que j'irais à l'ESSEC. Quand même, parce que c'est aussi une très bonne école. » Et donc, réponse évidemment catastrophique, parce que le jury a bien senti que je n'étais pas honnête sur ce coup-là. Et je crois que du même coup, c'est tout le reste de mon entretien qui était frappé d'insincérité. Et si c'était à faire, je ne répondrais pas ça. Mais je ne répondrais pas pour autant « Ah ben non, j'irais à la chaussée. » Enfin, quand même, à la chaussée, numéro 1, vous êtes numéro 2, je suis désolé, mais pourquoi j'irais à l'ESSEC ? Donc ça, ce serait aussi une mauvaise réponse. C'est pour ça que je dis « Soyez honnêtes, mais pas idiots. » D'accord ? Il y a quand même une part de jeu de rôle dans cet exercice. L'honnêteté, ce n'est pas dire les choses exactement comme elles vous viennent et dire tout ce qui vous passe par la tête. Donc, je pense que sur une question pareille, si c'était à refaire, je prendrais un temps de réflexion d'abord. Je vous ai dit « Il faut oser le temps de réflexion. » Il faut oser le silence. Le silence fait partie de l'entretien. Au même titre que le silence fait partie de la musique. Pour les musiciens, vous voyez, la répartition, le silence est noté. Donc, sur une question pareille, d'abord, on temporise. D'abord, on prend un moment de réflexion. Et si c'était à refaire, je dirais peut-être quelque chose comme « Si je suis pris à HEC, j'irai à HEC. » C'est mon choix numéro un parce que c'est une excellente école, mais aussi parce qu'il y a à HEC la majeure management des arts et de la culture qui correspond très précisément à mon projet professionnel qui consiste à faire de l'édition. C'était le projet que je défendais à l'époque. J'essaierais de tourner quelque chose comme ça et dire peut-être « Cela dit, si je ne suis pas reçu à HEC et que je suis reçu à l'ESSEC, j'irai à l'ESSEC qui est mon choix numéro un. Et je serais très heureux d'être à l'ESSEC. C'est une école dans laquelle je n'ai aucun mal à me projeter. Et je pense que la chaire média de l'ESSEC, par exemple, serait aussi une très bonne formation pour réaliser mon projet de devenir éditeur. Donc, vous voyez la différence entre l'honnêteté bête et méchante. Je dis les choses comme elles me viennent. « Ah, moi, si j'ai HEC, j'ai HEC, vous êtes numéro 2. » Et une réponse qui est plus élaborée que ça mais qui, pour autant, sur le fond, reste une réponse honnête plutôt que l'entretien, ce que je vous déconseille, la politique du mytho. « Ah, moi, je m'invente une vie. Je suis... J'aime bien la boxe française. Je fais de la boxe française. » Alors, le mec, il ne connaît rien à la boxe française. Il risque de se faire allumer. D'accord ? N'inventez pas, ne vous inventez pas une vie. Ne vous inventez pas un projet professionnel. Ne vous inventez pas pour répondre à Albert un stage en entreprise prévu si vous n'en avez pas. Vous avez d'autres choses qui sont prévues cet été. Assumez. Assumez complètement. Alors, je vais prendre un moment pour répondre aux dernières questions qui sont tombées dans le chat avant de vous donner quelques conseils de préparation par lesquels je finirai cette présentation. Loris. « Je suis candidat à Sciences Po. Quelle peut-être une bonne question d'ouverture si le jury est amené à demander avez-vous une question à nous poser ou souhaitez-vous ajouter quelque chose ? » Alors, ça, c'est une très bonne question, Loris, et elle est valable à la fois pour Sciences Po et pour toutes les écoles parce que c'est vrai que c'est fréquent que le jury finisse l'entretien par une question du genre, voilà, pour nous, c'est bon. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien est-ce que vous avez une question à nous poser ? Ce qui n'est d'ailleurs pas la même question parce que si on dit est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et pas exactement est-ce que vous avez une question à nous poser ? Mon conseil là-dessus, c'est d'abord de ne pas répondre effectivement juste non. Ça appelle quand même une réponse, une réponse un peu plus fournie, mais n'allez pas pour autant plaquer une question artificielle ou une réponse artificielle que vous auriez préparée à l'avance. Il y a parfois des candidats qui disent « Ah oui, j'ai une question à vous poser, je me demandais pour participer à l'échange avec Singapour, comment se fait la sélection ? » ou des choses comme ça. C'est très artificiel, le jury n'est pas dupe. D'abord, il n'a pas forcément la réponse à la question et puis ça sent vraiment le truc préparé à l'avance. Le jury se doute bien que vous n'en avez rien à faire maintenant de savoir quelles sont les conditions d'admission à l'échange avec Singapour. C'est des choses que vous pourrez très bien défricher quand vous serez en école. Donc, n'essayez pas, à mon avis, à ce moment-là de caler une question préparée à l'avance. C'est plutôt un moment pour moi, il faut faire preuve de spontanéité, d'à propos, de réflexion aussi et montrer que vous êtes capable de vous adapter à la situation. S'adapter à la situation, ça veut dire que... d'abord, s'il y a quelque chose qui, dans l'entretien, ne s'est pas bien passé, c'est peut-être le moment d'y revenir. Vous pouvez dire, écoutez, je suis content de cet entretien. La seule chose, c'est que j'ai bien senti qu'à tel moment, je n'ai pas forcément réussi à me faire comprendre sur cette question. Si vous permettez, je veux bien y revenir. Quelque chose comme ça. Ou bien, si l'entretien s'est très bien passé, mais que vous n'avez pas pu dégainer, vous n'avez pas pu poser sur la table un de vos atouts maîtres, vous pouvez dire, non, je... Voilà, c'était pour moi un bon entretien. Simplement, je sais que je regrette de ne pas avoir pu vous parler de tel machin qui est important pour moi parce que... Donc ça, c'est des possibilités. Une autre possibilité, c'est de partir de ce que le jury vous a dit lorsqu'il s'est présenté, d'accord ? Si le jury, l'un des membres du jury fait un métier ou enseigne dans une discipline qui vous intéresse, etc., vous pouvez rebondir là-dessus. Et s'il n'y a rien de tout ça qui s'est produit, essayez de faire un petit bilan spontané et bien senti pour dire que non, vous n'avez rien à ajouter de votre côté, que vous espérez que le jury, que vous aurez compris que je suis extrêmement motivé pour intégrer votre école et que j'ai vraiment besoin de cette formation pour accomplir mon projet, quelque chose comme ça, pour terminer l'entretien. D'autres questions ? Faut-il éviter d'appuyer sur le fait qu'on ait eu une préparation aux oraux tout au long de l'année ? Le jury, sachant qu'on a été préparé, ne va-t-il pas en attendre plus de nous ? Alors, effectivement, pour moi, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile de spontanément parler du fait que vous avez suivi d'une préparation. En tout cas, n'allez pas vous-même spontanément insister sur le fait que vous étiez inscrit chez admission parallèle, etc. En revanche, si le jury vous posait la question, ce qui est peu probable et peu fréquent, il n'y a pas de raison non plus de mentir, là encore, et de prétendre que vous êtes préparé absolument seul et vous n'avez reçu l'aide de personne parce qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir. Dieu merci d'avoir suivi une prépa et c'est un signe, là encore, de détermination, de motivation, d'engagement. Donc, n'en parlez pas spontanément, mais ne vous dérobez pas si on vous en parle. et si ça fait partie de ton cursus, là encore, c'est parfaitement du coup cohérent, ça témoigne de l'ancrage de ce projet qui ne sort pas de nulle part, etc. Donc, ce n'est pas un problème et d'expérience, je peux te dire que le jury, en général, n'en parle pas et que ça lui est assez indifférent. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Que répondra ? Que pouvez-vous apporter à l'école de plus qu'un autre candidat ? Question de Marius, c'est effectivement une question classique, mais c'est en fait la question clé de l'entretien, c'est-à-dire que tout votre discours dans tout l'entretien doit être une réponse à cette question « Qu'est-ce que j'apporte de plus qu'un autre candidat ? » Donc, je n'ai pas de réponse prédéfinie à cette question, c'est à vous de bien vous connaître et de savoir quels sont vos atouts que n'ont pas tel ou tel autre candidat. Et la question de savoir ce qu'on va apporter à l'école, elle est importante aussi parce qu'elle suppose que vous montriez au jury que vous ne serez pas simplement un consommateur passif qui va pomper des cours, pomper du réseau, pomper des échanges et rien donner en échange. Vous serez prêt à vous investir pleinement dans la vie de l'école, vous investir pleinement, ça veut dire évidemment être assidu en cours, participer activement aux travaux de groupe, etc. Mais ça veut dire aussi évidemment participer à la vie étudiante, à la vie associative et donc montrer que vous serez un étudiant impliqué, engagé, mais montrez-le en parlant des choses qui vous sont propres. Donc, si vous êtes un rugbyman, dites que vous avez bien l'intention de faire briller les couleurs de l'école lors des championnats de rugby. si vous êtes un passionné du Japon, dites que vous serez le meilleur ambassadeur de leur école au Japon, etc. Peut-on parler du réseau des anciens pendant l'oral et comment en parler pour montrer notre motivation ? Oui, le réseau en général et les anciens élèves de l'école en particulier, c'est évidemment une des motivations que vous pouvez avoir pour entrer en grande école. Il faut en être conscient et vous avez parfaitement le droit d'en parler pendant l'entretien. Après, il faut encore une fois adapter cette idée générale à votre situation particulière. Si, par exemple, je ne sais plus si c'est toi qui a un projet professionnel en entrepreneuriat, ce serait assez naturel de dire que tu espères trouver des associés, des futurs associés dans cette école et trouver des gens en tout cas qui partageront ta motivation et ton enthousiasme pour ce projet, quelque chose comme ça. En tout cas, oui, la question du réseau n'est pas un tabou du tout et c'est une chose dont vous pouvez parler pendant votre oral. Quelques derniers conseils pour finir sur la préparation, comment se préparer pendant les jours et semaines qui viennent. La première chose, c'est de travailler autour de la communication non-verbale. La communication non-verbale parce que l'entretien, comme d'ailleurs l'oral d'anglais, c'est un exercice oral, donc un exercice de communication. Et une grande partie de votre note ne dépend pas tellement de ce que vous allez dire, mais plutôt de la façon dont vous allez vous exprimer. ce qu'on appelle la communication non-verbale, c'est-à-dire pas tant votre discours que ce qui environne votre discours et la dimension physique, la dimension corporelle incarnée de votre discours. C'est d'abord la posture, la posture parce que vous allez être assis, je ne sais pas si je peux vous montrer là, mais vous allez être assis derrière une table et donc si vous donnez l'impression, attendez, est-ce que vous allez me voir si je me mets comme ça par exemple, si vous êtes assis comme ça, d'accord, c'est un très mauvais signal que vous envoyez au jury, ce n'est pas une attitude qui est correcte pour un entretien. Si vous voulez adopter une attitude physique qui soit favorable, c'est plutôt au contraire quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire avoir le cul un peu en bord de chaise et être prêt à bondir, d'accord, il faut être jaillissant. Une bonne posture pour l'oral, c'est d'être droit, d'accord, et d'être prêt à vous lever comme ça, en un claquement de doigt, c'est-à-dire que vous êtes dans une posture qui est dynamique, c'est un peu la posture du boxeur ou la posture du tennis-man, d'accord, qui est prêt à prendre les opportunités, qui est prêt à répondre aux questions parce que si vous avez une posture qui est dynamique, une posture qui est jaillissante, votre discours aussi sera dynamique, vos idées elles aussi vont jaillir, alors que si vous êtes avachis, si vous êtes comme ça, votre discours aussi va s'avachir et votre pensée elle aussi va s'avachir, donc ça c'est une première chose importante, la tenue, on est droit parce que c'est ce qui permet aussi l'ouverture du thorax qui va vous permettre d'envoyer votre voix, c'est un deuxième élément important de la communication verbale, la voix, la voix, elle doit être réglée en termes de volume, d'accord ? Et là c'est important de savoir où est votre risque, est-ce que votre risque c'est de parler trop fort, moi ce serait plutôt ça de casser les oreilles du jury, est-ce que c'est inversement de parler beaucoup trop doucement, d'accord ? Et puis la voix c'est aussi une affaire de tempo, une affaire de rythme et de tempo, donc est-ce que votre risque c'est de parler beaucoup trop lentement, d'accord ? comme les paresseux dans le dernier Disney, la zootopie, il y a une scène hilarante avec des paresseux qui mettent des heures à sortir la moindre phrase, est-ce qu'inversement à votre risque, et là je ne vais pas me lancer dans une imitation, mais il y a des gens et les mots se précipitent dans leur bouche et ils ont un tempo qui est beaucoup trop rapide, ça c'est important aussi. Après vous avez une question qui est importante qui est la question du regard. Quand le jury vous pose une question, c'est toujours un membre du jury qui vous pose une question et donc la tentation, la tentation, j'enlève la bouteille de Ballantyne, ce qui ne donne pas une très bonne image d'après moi, la tentation, c'est de regarder uniquement le membre du jury qui vous a posé une question, alors qu'il y en a toujours deux autres à côté. Donc une chose à laquelle il faut penser, c'est de regarder tous les membres du jury, s'il y en a trois, il faut les regarder tous les trois successivement, on ne peut pas les regarder tous les trois en même temps et sans pour autant faire un, un, un le ping-pong, d'accord ? Parce qu'il y a une durée minimale qui est importante pour que la communication s'établisse vraiment entre vous et la personne que vous regardez. D'accord ? Après, il y a d'autres choses dans la communication non-verbale, c'est aussi, disons, alors, il y a une chose importante, c'est le sourire, d'accord ? Ça paraît bête, mais il y a des points qui se perdent là-dessus, il y a inversement des places et des centaines de places que vous pouvez gagner simplement en souriant davantage. Parce que le problème du stress, et évidemment, c'est une situation stressante entre certaines personnalités, le stress, bien souvent, ça tend le candidat, ça le raidit et il devient parfois aussi aimable qu'une porte de prison. et si vous êtes fermé, raide, comme ça, le jury risque de passer un mauvais moment. Inversement, mettre du sourire dans sa prestation, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire gagner des points. Je ne vous dis pas d'avoir un sourire mien, d'être l'idiot du village, non, mais pensez à ça parce que c'est artificiellement qu'il faut se forcer à sourire quand on est stressé et qu'on sait que ça peut rédire un peu. Et puis, toujours dans la communication non-verbale, il y a une chose qui est importante, c'est l'implication dans le discours, c'est l'engagement, d'accord ? C'est l'énergie que vous allez mettre dans votre discours. Parce que si vous êtes tout raplapla comme ça ou que vous êtes monotone, monocorde et que vous parlez comme ça sans mettre d'énergie, le jury va se faire chier et il ne va certainement pas vous gratifier d'une bonne note. Donc, il faut surinvestir dans l'énergie. Il faut travailler sur le flow, il faut travailler sur l'engagement dans le discours quitte à être un peu too much, d'accord ? C'est-à-dire que le but, c'est d'être à 100%. En fait, l'entretien, il va durer 25 minutes peut-être et 25 minutes, c'est super court. Donc, il faut vraiment donner le maxi fouet au top de votre énergie pendant tout l'entretien. Si vous sortez de l'entretien en disant « Ah, c'est cool, c'est super, bon, maintenant, je vais me faire un petit jogging. » Là, c'est que vous avez raté quelque chose. L'entretien, vous devez sortir KO ! Je veux dire, c'est un truc, c'est pire qu'un match de boxe. C'est quelque chose que vous êtes rincé normalement si vous avez fait un bon entretien. Il faut transpirer, d'accord ? N'ayez pas peur des oréoles, on s'en fout des oréoles. Il faut transpirer, il faut mettre de l'énergie. Et quitte à être un peu too much comme je le disais au début, parce qu'il vaut mieux commencer à 120% pour progressivement redescendre à 100% et vous caler au bon rythme plutôt que de vous dire « je commence à 50% parce que moi, je suis au diesel, je vais monter progressivement jusqu'à 100%. » Mais si vous arrivez à 100% d'un quart d'heure, c'est foutu, d'accord ? Soyez très engagés, très investis et très énergiques dans votre discours. Ça, c'est la communication non-verbale et pour ceux qui sont avec nous, inscrits avec nous en classe, on va le travailler lors des ateliers de technique de l'oral qui seront entièrement dédiés à ces aspects formels du discours. Ensuite, deuxième conseil, préparez votre présentation initiale. J'en ai déjà parlé donc je n'y reviens pas mais simplement préparer sa présentation initiale, ça ne veut pas dire rédiger sa présentation et la réciter. Ça veut dire avoir préparé la sélection des idées dont vous voulez parler et l'ordre de ces idées. C'est le plan de votre présentation mais sous forme de bullet points, exactement comme ce PowerPoint. Vous ne rédigez rien, vous avez sept, huit idées qui s'enchaînent et vous savez comment vous les enchaînez et vous vous entraînez à les enchaîner correctement. Après, ça c'est les pavés de l'entretien, c'est quelque chose qui figure dans le carnet d'entretien qui est disponible sur votre espace élève. N'oubliez pas de télécharger ce carnet d'entretien qui vous sera très utile pour préparer l'exercice. Le guide de l'entretien, le carnet d'entretien, les données clés de l'entretien, les sujets clés de l'entretien, c'est autant de polycopiés que vous trouverez sur votre espace élève et que je vous invite à télécharger, à imprimer, à travailler. C'est des heures de travail pour vous mais c'est des heures qui seront très efficaces. Croyez-moi, on voit vraiment la différence entre les élèves qui ont sérieusement préparé leur entretien et ceux qui ont pris le truc un peu par-dessus à Jean. Conseil suivant pour bien vous préparer, bien connaître les écoles. Alors ça, c'est important. C'est maintenant que ça se passe, d'accord ? C'est pas utile, à mon avis, de passer des heures à travailler sur les écoles avant de savoir si vous êtes admissible à ces écoles. En revanche, une fois que vous aurez été déclaré admissible, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de bien travailler sur ces écoles parce que le but, c'est pas de montrer que vous êtes un bon candidat en école de commerce. Le but, c'est de montrer que vous êtes un bon candidat pour Néoma ou pour Grenoble ou pour l'UM Lyon ou pour Sciences Po. Donc, le but, c'est de montrer que vous êtes fait pour cette école, que cette école est faite pour vous, que vous vous êtes sérieusement projeté dans cette école, que vous envisagez vraiment d'y aller et qu'effectivement, vous êtes un candidat taillé pour cette école sans pour autant tomber dans le défaut des candidats qui vont plaquer très artificiellement des petits couplets appris par cœur, tirer de la plaquette commerciale de l'école ou des candidats qui vont très artificiellement parler des cours ou des associations de l'école, etc., sans qu'on sente que c'est sincère et que c'est véridique. Donc, il s'agit de travailler à partir, alors peut-être des polis qui sont là encore sur votre espace élève, les guides des écoles dans lesquels on a recensé des témoignages de nos anciens élèves qui sont dans ces écoles et qui vous disent à chaque fois le cours qui va bien, la sauce qui va bien, etc., mais travailler aussi à partir des sites internet des écoles, à partir de tout ce que vous pouvez trouver sur le web, il y a beaucoup de choses évidemment sur ces écoles pour voir quels sont les points d'adéquation entre vous, votre profil, votre parcours, votre projet professionnel et ce que l'école met en avant comme étant des spécificités de cette école. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que vous devez à l'EDEC prétendre que vous voulez faire de la finance parce que l'EDEC se présente comme l'école de la finance et puis à l'EM Lyon prétendre que vous voulez devenir entrepreneur parce que l'EM Lyon se présente comme l'école des entrepreneurs et puis à Audencia prétendre que vous voulez travailler dans la responsabilité sociale de l'entreprise parce qu'Audencia c'est l'école de la RSE et puis à Grenoble vous allez dire que vous voulez faire de l'innovation parce que c'est l'école de l'innovation non, évidemment, ce n'est pas du tout ça d'accord ? Il faut rester honnête comme je le disais il ne faut pas varier d'un iota sur votre projet professionnel et de toute façon toutes ces écoles la vérité c'est que toutes ces écoles proposent en réalité la même formation et que vous pouvez très bien faire tous ces métiers à partir de chacune des écoles que j'ai citées la seule chose c'est que si par exemple vous étiez effectivement très intéressé par effectivement très intéressé pardon ça m'énerve ce truc là je vois le beau collage de Sébastien Coutéias qui est penché et puis derrière la jungle ça ne va pas du tout voilà la chose est à peu près droite à peu près redressée nous y sommes alors c'est beaucoup mieux non ? franchement ça ne vous énervait pas ce truc là alors si si vous êtes par exemple passionné par les industries culturelles que vous voulez travailler dans le cinéma comme producteur audiovisuel par exemple et que vous allez à Odentia ce serait criminel de ne pas insister sur le fait que voilà vous êtes dans une école qui effectivement est en pointe depuis toujours sur le management des arts et de la culture ou bien si vous allez à Grenoble et que vous êtes comme notre ami qui nous disait qu'il veut faire du marketing digital ce serait criminel de ne pas dire à Grenoble cette école est faite pour moi vous êtes l'école de l'innovation l'école du digital etc. vous voyez ce que je veux dire donc bien connaître les écoles c'est un point important aussi travailler sur l'actualité ensuite ça c'est un conseil important ne passez pas de journée dans les semaines qui viennent sans vous tenir informé et cela jusqu'au jour de votre dernier oral jusqu'au matin de votre dernier oral lisez la presse regardez la télé le web tenez-vous informé pour être prêt à répondre à la fois à des questions fermées les questions fermées c'est qu'est-ce que vous pensez de la loi El Khomri qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de la déchéance de nationalité qu'est-ce que vous pensez de tel truc d'accord donc là c'est une question on ne peut pas s'y dérober il faut savoir pas tellement savoir ce que c'est que cette affaire parce que ce n'est pas un entretien de connaissances c'est un entretien de personalité donc savoir ce que vous en pensez mais il y a aussi les questions ouvertes qui sont encore plus intéressantes parce que là on vous donne le choix des armes pouvez-vous me dire ce qui vous a intéressé dans l'actualité ces derniers temps ou bien quel est pour vous le fait d'actualité majeure dans etc donc ça c'est des questions auxquelles vous n'avez pas le droit de ne pas vous être préparé si on vous donne le choix des armes il va falloir choisir un terrain sur lequel vous êtes à l'aise et un terrain qui soit en rapport avec votre parcours votre projet votre personnalité ok donc travailler l'actu et travailler en particulier l'actualité économique l'actualité du monde des affaires parce que vous êtes candidat en école de commerce donc il va falloir montrer que vous êtes crédible en tant que futur businessman en tant que futur manager donc lisez les échos la tribune voyez les sites sur lesquels il est question d'entreprise de poste de job des sites comme Job Teaser des sites comme Welcome to the Jungle des portraits d'entrepreneurs portraits de dirigeants vous n'avez pas le droit de ne pas savoir qui est Frédéric Mazella vous n'avez pas le droit de ne pas savoir ce que c'est que Criteo par exemple dont parlait à Emery tout à l'heure essayez de développer une culture business question sur la préparation comment se déroule la préparation si vous êtes à Paris à Lille à Lyon à Aix ou à Bordeaux c'est un atelier technique de l'oral j'en ai parlé deux simulations d'entretien au cours desquelles vous aurez le choix entre un entretien traditionnel de type EDEC EM Lyon mais annoncez s'il vous plaît au jury quelle est l'école que vous souhaitez virtuellement présenter lors de cette simulation d'entretien parce qu'on ne fait jamais un entretien blanc dans le vide on fait toujours un entretien blanc pour l'EM Lyon ou pour Néoma pour Schéma etc donc le choix entre une simulation traditionnelle ou bien un entretien de type Grenoble avec exposé initial interview d'un membre du jury et discussion libre ou bien un entretien de type Odencia avec préparation d'un exposé initial suivi d'une discussion libre si le jury nous dit que vous êtes moyen qu'un entretien supplémentaire ne vous ferait pas de mal on vous en proposera on vous en proposera plus s'il le faut le but c'est que vous soyez vraiment serein et prêt à affronter le jury dans les meilleures conditions possibles sans être pour autant surpréparé et sans devenir une sorte de robot vous assisterez aussi aux entretiens de vos camarades ça j'insiste sur l'utilité pédagogique de voir d'autres entretiens vous allez piocher des bonnes idées vous allez inversement voir les risques les dangers de l'entretien incarnés par les prestations de vos camarades dans un esprit évidemment de grande confiance et d'amitié et ce sera très utile voilà j'ai fini je crois pour ce que j'avais à vous dire si vous nous rejoignez et que vous n'êtes pas encore inscrit appelez-nous très vite et inscrivez-vous très vite parce que c'est vraiment maintenant que ça se passe et vous avez tout ça sur admissionparallel.com je vais maintenant regarder un peu où on en est du chat et répondre aux dernières questions que vous y avez posées alors que répondre à la question que doit-on supprimer voilà j'ai déjà parlé de ça à vous de trouver une réponse qui soit originale et qui soit personnelle pourquoi continuer en master en école plutôt qu'en université il y a plein de réponses à cette question mais en gros l'université c'est un cursus qui est spécialisant qui est de plus en plus spécialisé si vous poursuivez en master 1 vous allez vous spécialiser davantage qu'en licence et si vous poursuivez en master 2 vous allez vous spécialiser encore plus d'accord on fait d'abord une licence de droit et puis après on se spécialise en droit privé et puis après en droit privé en droit des affaires internationales inversement le programme grande école c'est un programme qui est généraliste c'est un programme qui est polyvalent évidemment il y a des spécialisations possibles en grande école vous allez choisir une majeure une chaire bon ça porte des noms différents sur les écoles mais en gros vous aurez un enseignement généraliste qui vous permettra d'évoluer dans différents secteurs de l'entreprise donc ça c'est une raison possible mais en fait il y en a plein d'autres ce qu'on trouve en école et qu'on ne trouve pas à l'université c'est un écosystème très en lien avec l'entreprise et donc la multiplication des opportunités de rencontrer des entreprises de faire des stages en entreprise de faire des années de césure etc. c'est un environnement qui est propice au départ à l'étranger c'est un environnement qui est aussi beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique dans son enseignement les travaux que vous serez amené à faire ce sont des travaux de groupe basés sur des cas pratiques des cas d'entreprise donc il y a plein de réponses possibles à cette question et j'espère que tu pourras piocher dans ce que j'ai dit des choses intéressantes ensuite si le jour de l'entretien on ne met pas de cravate mais qu'on sait le justifier si jamais la question nous est posée est-ce vraiment négatif Geoffrey donc je serais curieux de voir ta justification tu peux me la proposer dans le chat moi mon conseil comme je te l'ai dit c'est plutôt une cravate ça ne coûte pas grand chose et il vaut mieux se distinguer autrement que par le choix de ne pas porter une cravate etc alors sympa le Ballantines effectivement bon c'est pas la meilleure marque moi évidemment vous vous en doutez si vous avez suivi ce que je vous ai dit je suis un adepte du whisky japonais qui est le meilleur whisky du monde Nika etc voilà au calme au calme en effet concernant l'oral d'anglais basé sur un entretien de personnalité aussi quelles sont les différences par rapport à celui de français alors c'est très bien Marius que tu aies compris qu'effectivement l'oral d'anglais est en fait un entretien de personnalité en langue anglaise c'est pas du tout les mêmes modalités parce qu'en fait pour l'oral d'anglais vous aurez la plupart du temps un texte à préparer ça peut être un texte écrit en français que vous aurez commenté en anglais c'est le cas à Schema ça peut être un texte audio c'est le cas à Tremplin 1 Passerelle 1 Passerelle 2 ça peut être c'est le cas le plus fréquent à HEC EM Lyon ESCP EDEC etc un texte en anglais un texte de la presse anglo-saxonne à commenter en anglais donc vous avez quand même cet exposé par lequel commence l'entretien mais ça reste un entretien parce qu'en fait ce qui compte c'est pas tellement votre niveau d'anglais c'est vos idées et votre aptitude à communiquer en langue anglaise et ce que vous dégagez la personnalité qui émane de votre entretien donc c'est vrai que l'entretien d'anglais doit être considéré aussi comme un entretien de personnalité c'est vrai en particulier à Tremplin 2 concours Tremplin 2 où là vous avez 10 minutes de présentation de vous-même en anglais suivie de 10 minutes de discussion libre avec l'examinateur mais dans tous les cas il faudra que pendant l'oral d'anglais vous soyez sur le même genre de conseil que ce que j'ai pu donner pour l'entretien de personnalité à la différence près que vous avez évidemment un exposé à faire la plupart du temps qui suit un certain nombre de règles et donc je vous encourage si vous ne l'avez pas encore suivi à suivre la conférence de méthode sur l'oral d'anglais qui anime Lucide Carvalho régulièrement y compris en live j'ai pas la date en tête tout de suite mais vous la trouverez facilement et dans vos mails et si vous ne l'avez pas n'hésitez pas à nous appeler évidemment pour vous renseigner Loran pour quelles écoles ce type d'entretien de personnalité en anglais donc j'ai répondu c'est Tremplin 2 où vous avez vraiment un oral qui est 10 minutes de présentation suivi de 10 minutes de discussion de présentation de soi sans préparation donc pour Tremplin 2 en revanche effectivement tous les autres oraux d'anglais sont des oraux avec préparation d'un texte texte écrit texte audio que répondre à la question comme que faites-vous si vous n'êtes pas retenu dans une école de commerce qui vous correspond avez-vous un plan B c'est une bonne question et c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas ne pas avoir de réponse j'espère que vous avez tous un plan B et ce plan B il faut l'exposer avec honnêteté à condition qu'il soit cohérent et que ce soit une possibilité qui vous permette soit de repasser les concours l'année suivante soit de vous former pour le projet professionnel qui est le vôtre dans un contexte qui ne serait pas celui de l'école de commerce je ne sais pas ça peut être de partir à l'étranger dans une business school étrangère ça peut être de suivre un master à l'université ça peut être un master spécialisé en grande école voilà pour quelques exemples de plan B possible autre que l'école de commerce comment Albert merci à toi Worst Theory merci Louis merci comment faire pour s'inscrire à ces euros blanc Benoît appelle nous 01 46 33 49 33 ou inscris-toi directement sur le site admissionparallèle.com c'est très facile tu postules Loris au programme Euro-américain de Sciences Po sans être bilingue comment faire face à une question en anglais il ne s'agit pas d'être bilingue il s'agit de montrer que tu es apte à communiquer en langue anglaise donc si tu as un accent tout pourri si tu as trois mots de vocabulaire si tu as une syntaxe approximative ce n'est pas forcément un problème à condition que tu sois capable de comprendre ce qu'on te dit et de te faire comprendre toi-même donc assume ton niveau d'anglais qui est-ce qu'il est je te garantis que ça ne t'empêchera pas d'être pris ou pris pardon dans ce programme franco-américain on n'a pas besoin d'être bilingue pour le faire il faut juste montrer qu'on sait utiliser l'English as a life skill c'est-à-dire une aptitude pour la vie pour vivre pour communiquer il ne s'agit pas d'être bilingue ensuite merci pour vos remerciements comment montrer notre intérêt pour l'international votre intérêt pour l'international ce n'est pas forcément de dire oui j'ai beaucoup voyagé j'ai visité avec mes parents la Lituanie le Vietnam la Thaïlande le Cambodge l'Afrique du Sud les Etats-Unis ça ne s'est pas du tout le point effectivement c'est important de montrer aux écoles que vous êtes ouvert sur l'international parce qu'aujourd'hui toutes les écoles prétendent être des écoles de l'international pour l'international donc si vous ne montrez pas que vous avez ça en vous ça risque de ne pas le faire mais ça peut se faire très différemment ça peut être d'abord toutes vos expériences des cultures étrangères et les voyages sont effectivement les plus naturels il faut que vous les relisiez pour essayer de comprendre celles qui sont le plus intéressantes et qui pourront le mieux parler de votre ouverture profonde mais si vous n'avez jamais voyagé que vous n'avez jamais quitté la France ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert sur l'international d'accord ? moi quand je parlais de mon histoire de Japon je n'ai jamais mis les pieds au Japon pour autant j'ai cet intérêt parce que j'ai vu les films de Kurosawa parce que je bouffe des sushis parce que je bois du whisky japonais d'accord ? et donc ça c'est des choses qui peuvent très bien être plus intéressantes en fait que oui j'ai fait un summer camp au fin fond de l'Alaska etc ensuite les entretiens de groupe effectivement ça peut arriver à Rennes ou ailleurs que vous ayez des entretiens de groupe ça c'est un peu différent selon les écoles mais l'idée c'est qu'on vous regardera interagir avec d'autres candidats et peut-être présenter un résultat collectif sur la base d'un cas d'entreprise d'une situation fictive qu'on vous présentera l'idée c'est que dans ces entretiens de groupe il faut arriver à exister il faut il faut parce que si vous n'ouvrez pas la bouche du tout ça va poser un problème d'accord ? pour autant il faut éviter de d'essayer à tout prix d'adopter la posture du leader et de monopoliser la parole comme on le voit parfois c'est pas du tout une bonne stratégie essayez de rester vous-même d'être fidèle à votre style de leadership comme je le disais un peu plus tôt et essayez surtout de faire en sorte que vos apports à la discussion soient pertinents c'est à dire qu'il vaut mieux quelqu'un qui va peut-être écouter pendant 5-10 minutes et au bout de la 10ème minute intervenir pour recadrer le débat s'il était en train de partir en couille ou pour apporter vraiment quelque chose de constructif plutôt que quelqu'un qui tout de suite prend le leadership mais embarque la discussion dans une mauvaise direction etc bon ça c'est un conseil ensuite bon encore des des trucs sur la cravate je vous rassure c'est pas une question clé la cravate je pense pas qu'on vous posera forcément la question si vous choisissez de ne pas porter de cravate c'est pas là dessus que ça va se jouer donc fais comme tu le sens mon cher Geoffrey si vraiment tu ne le sens pas ne mets pas de cravate maintenant je vois tes arguments ils me conviennent à peu près et je pense pas que ce soit un risque majeur maintenant mon conseil reste de vous conformer pour l'instant à l'usage le plus répandu qui reste le port de la cravate si on sent qu'on va paniquer Amélie un conseil si l'on sent qu'on va paniquer ça s'apprend la gestion du stress il faut réussir à convertir ce stress en une tension qui soit positive et qui te pousse à donner le meilleur de toi même mon conseil c'est peut-être de ne pas d'abord ne pas te doper ne pas prendre de tranquillisant de calmant de machin parce qu'il y a parfois des candidats qui arrivent complètement shootés à l'entretien et c'est pas une bonne idée donc évitez de toute façon évitez la veille de l'entretien de vous défoncer la gueule évitez de boire de fumer de vous droguer de machin et pas d'anxiolytique pas de machin on essaye de voir s'il y a du stress s'il y a même de la panique il faut respirer un grand coup et il faut assumer dire peut-être un mot d'excuse le jury comprend le jury il n'est pas là pour vous démonter il n'est pas là pour vous piéger il est compréhensif et donc dites voilà je suis désolé j'ai beaucoup d'émotions et de stress mais je vais reprendre mes esprits vous prenez un moment de silence vous respirez et le jury va vous aider à vous détendre aussi voilà une petite trace et ça passe tout seul dit Clovis non moi je déconseille formellement l'usage de la drogue dans ce genre de circonstances en tout cas voilà mes chers amis j'espère que vous avez passé un moment agréable et surtout instructif et nous restons à votre disposition pleine et entière si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à nous écrire contactatadmissionparallel.com n'hésitez pas à nous appeler 01 46 33 49 33 n'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes à Paris au 11 rue Michelet et n'hésitez pas à vous inscrire évidemment si ce n'est pas encore le cas rejoignez admission parallèle et je vous souhaite évidemment le meilleur je vous souhaite une réussite éclatante je suis sûr que vous allez tous réussir à trouver une voie qui vous correspond il y a plein d'écoles il y en a forcément une qui est faite pour vous à condition que vous vous donnez vraiment les moyens de les réussir donc je vous dis merci bye bye et entendu Marius on se prend volontiers un verre de whisky japonais si tu intègres l'école de tes rêves au revoir bonne soirée à tous et bonne préparation ne lâchez rien c'est pas le moment d'abandonner au contraire c'est le moment de transformer l'essai et de s'arracher pour n'avoir aucun regret et obtenir la meilleure école que vous pouvez obtenir cette année à bientôt à bientôt